Salut salut, donc comme vous l'avez vu dans le titre, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo que j'avais trop hâte de commencer à filmer, c'est mes abonnés dessinent mon liner. Donc merci Emy pour l'idée, alors attendez j'enlève mes pantoufles, j'envoie valcier ma table, voilà j'enlève mes pantoufles. Merci Emy pour l'idée, franchement ça m'a trop plu, les propositions que vous m'avez faites jusqu'à maintenant sont géniales, je vous mets en barre d'infos le lien vers le poste dans l'onglet en communauté où vous avez la photo de la moitié de ma face toute défraîchie du matin pour dessiner le liner que vous voulez et vous pouvez me le renvoyer par mail ou par Instagram, vous avez de toute façon l'adresse mail notée sur le poste. Voilà, donc si vous voulez on fera autant de vidéos que j'aurai de propositions et je ferai également une édition de Noël pendant le calendrier de l'Avent, donc lâchez-vous avec les boules et les guirlandes quoi, si vous voulez faire un thème Noël, allez-y vous pouvez me les envoyer dès maintenant également. Là dans cette vidéo je vais essayer d'en faire 5 ou 6, suivant, si j'en fais 5 j'ai déjà 2 vidéos, si j'en fais 6 il m'en manquera 1 pour la prochaine vidéo, enfin vous voyez je sais pas, suivant le temps que j'ai pour filmer les make-up, de toute façon on verra combien j'en aurais fait de faire les ligners. Donc on va commencer avec celui d'Amy que je vous affiche ici puisque c'est son idée qu'elle m'a suggérée, donc voilà on va commencer par elle, en plus il est très beau et ça a été la première à me l'envoyer vu que c'était son idée, je suppose qu'elle avait déjà le truc en tête. Et voilà, après quand vous pouvez m'en envoyer plusieurs, mais je vais essayer de les éparpiller sur plusieurs vidéos, pas mettre 5 fois la même personne, vous voyez, bon bref. On peut passer ce niveau-là, je me rapproche et on attaque le make-up d'Amy. Donc j'ai mis l'highlighter amethyst de la palette KVD et du coup c'est ce que j'ai mis également en coin interne, comme ça je gagne un petit peu de temps. Et sur la paupière, donc ça sera la même base pour tous les liners, enfin tous les make-up liners, j'ai fait mon creux avec du bronzer, j'ai pas mis de base, il n'y a pas besoin pour les liners. Et je vais juste appliquer le Colourpop Spellbound sur toute ma paupière pour en mettre des petites paillettes, puisque vous savez qu'un make-up sans paillettes chez moi c'est limite impossible, donc j'en mets partout, voilà. Comme le thème c'est rose et mauve, ça ira très bien. Et j'ai même assorti mes cheveux encore une fois, de toute façon ça va être comme ça pour toutes les vidéos, à partir de maintenant. D'ailleurs je me tâte même à recommander un loup de 48 mèches pour pouvoir en avoir 4 de chaque, pour celles que j'ai pas en 4 exemplaires, parce que ça fait quand même beaucoup plus joli et plus fourni. Donc je pense que je vais pas tarder à me les commander. Donc je prends ma palette de Liner Cake Pastel, puisqu'elle veut du rose comme ça et du mauve comme ça, c'est exactement les mêmes teintes que ce qu'elle a dessiné. Voilà, tout simplement, donc c'est génial. Voilà, donc j'ai juste attaché mes cheveux, le temps de faire ça pour être sûre de pas les avoir dans ma face. Parce que s'ils collent après sur le liner c'est un peu chiant, on verre la touffe. Alors, je reprends la photo. Elle veut d'abord un liner, alors la superposition de l'iner j'ai beaucoup de mal, puisqu'il faut bien voir, pour être bien droite. Elle veut d'abord un liner violet, ensuite du rose par-dessus. Je suppose que c'est un double liner qu'elle veut, même s'il y a un écart. C'est pas évident de faire sur les téléphones. Et après il y a les petits ronds, ça change les petits points. Donc je vais commencer avec le violet. Voilà, donc je commence avec le violet en forme classique de liner. Après il y en a qui seront un peu plus longs à tourner que d'autres. Mais je vais m'éclater avec cette série de vidéos. Je sens que ça va donner encore une de mes séries préférées à tourner. Donc lâchez-vous quoi, lâchez-vous. Je vais adorer ça. Donc voilà pour le violet. Du coup je prends maintenant le rose. Avec un autre pinceau, pour m'éviter de laver mon pinceau entre temps. Bien que j'aurais pu, puisque j'aurais plus besoin de pinceau après. Et du coup je refais un liner rose par-dessus le violet. Donc là c'est l'étape cruciale. La plus délicate on va dire. J'ai déjà fait une bavure. Voilà, on viendra rectifier les petites bavures sur le violet après, une fois que le rose sera bien sec. Alors on va laisser sécher et je rectifierai vraiment à la fin. Alors pour faire les petits ronds, enfin il y a deux tailles de ronds. J'ai pris les capuchons d'un jumbo et un crayon pour faire les petits ronds. Parce que les faire au pinceau, ils risquent de ne pas être assez symétriques et ronds. Tout simplement. Donc je vais faire. Les plus gros. Je ne vais peut-être pas faire trop des gros. Parce que ça va prendre beaucoup de place. Donc je ne vais en faire que deux. Je fais avec le petit, du rose et du mauve. Elle les a mis parfois en superposition. Donc je vais commencer par ceux qui ne sont pas superposés. Il n'est plus liquide, donc ça va mieux. Je vais l'essuyer pour faire le mauve. Et le bruit, c'est dégueulasse. Après, il faudra que je nettoie d'ailleurs. On repasse au rose et je vais en incorporer quelques-uns à cheval sur les violets. Notamment ici, ça manque un peu de rose. Voilà. Ah, ça c'est mes cheveux. Voilà, voilà. Alors, en muqueuse, je vais mettre celui-ci des Elegirl Pastel. Je pense qu'il ira bien avec, je ne sais pas lire la teinte. Si, Baby Pink. Et je vais également m'en servir sur les lèvres pour remplir mes lèvres et mettre le gloss Charlotte Tilbury Pillow Talk par-dessus. Mascara. Et je reviens vous montrer ce que c'est. Sous-titrage ST' 501 Et donc voilà pour ton make-up, Emy. J'espère que ça te plaît. Je pense que j'ai bien rempli ta demande. Après, c'est vrai que ce n'était pas hyper compliqué non plus, surtout avec l'astuce des capuchons. Ça m'a tiltée comme ça hier soir. J'ai testé tout de suite sur ma main pour être sûre que ça fasse joli et que ça ne fasse pas des bavures. Et c'est super. Je pense que je me reserverai de cette technique, n'est-ce pas ? Après, si vous voulez faire des gros points, moi je prends le cucu d'un pinceau. Je serai tout seul. Voilà. Donc, Emy, j'attends que tu me dises en commentaire ce que tu en penses, si ça te plaît. Dites-moi tous, de toute façon. Voilà. Et donc, maintenant, on peut passer au deuxième liner. Donc, pour ce deuxième liner, je me pars sur du orange jaune avec le liner de Lisa. Donc, je vous l'affiche quelque part sur l'écran. Alors, je suis avec mon t-shirt Harley Quinn, mais en fait, je suis tout simplement en pyjama parce que j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup traîné avant de tourner cette vidéo. Donc, en clair, c'est l'heure d'aller à la sieste. Donc, je vais tourner et aller à la sieste. Sauf que comme j'ai mangé, vous allez entendre Gloupi chanter l'opéra pendant que je fais la vidéo. Mais vous avez l'habitude. Alors, on part sur du jaune, orange, un peu rouge comme ça. Enfin, il y a deux sortes d'oranges. Donc, je vais prendre la néon avec le jaune et les deux oranges qui sont ici. Ou alors juste un orange et un bordeaux. Mais non, tu n'as pas mis de bordeaux. Donc, ce sera les deux, orange et le jaune. On va commencer par le coin interne puisqu'on voit que tu as mis du jaune et du orange. Donc, je vais faire ça. Je prends la Bird of Paradise des Flawless. Je commence par le jaune qui est au-dessus. Non, en dessous. Attends, je ne vois pas bien. En dessous. Dans le coin interne, en dessous. Donc, voilà. Donc, c'est la teinte canarie. Le jaune, quoi. Et au-dessus, le orange. Donc, je vais prendre le cardinal qui est le plus flash des deux. Pour mettre dans le coin interne, mais au-dessus. J'aime beaucoup l'idée de mettre de couleur en coin interne. Je reproduirai. Voilà. Je le referai. Oui, je raconte n'importe quoi. Je suis fatiguée. Je vous dis, c'est l'heure de la sieste, normalement, pour mamie. Mais j'avais envie de tourner en même temps. C'est un peu compliqué chez moi. Donc, il y a des petits points jaunes, roues, jaunes et oranges. Des deux teintes d'orange. Donc, on va commencer par le plus clair. Donc, je prends le jaune. Je prends le cucul de mon pinceau silicone, comme ça. Comme ça, ça fait des ronds un peu plus gros. Donc, on fait des petits points. Oh, je l'ai fait trop liquide. Oh, la merdouce. La merdouce. La merdouce. J'en vais bien le mélanger, d'abord, avec l'autre côté du pinceau. Alors, on reteste. C'est un peu mieux, mais... C'est pas ça. Oh, la, 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 la. Je fais n'importe ma wac. Donc, note à moi-même, ne plus tourner avant la sieste. Enfin, si proche de la sieste. Ok. Alors, j'aurais pas dû commencer avec ça. Il y en est partout. Alors, ensuite, je prends le orange le plus néon des deux. Et là, je vais le faire avec mon booting tool. Et on fait des points orange. Pétain ! Vraiment très, très, très pétain. Donc, sur les paupières mobiles, c'est un peu plus compliqué, parce que... Bah, ça... Comment... Ça plisse et ça file dans les rigules, surtout ici, au coin. Mais bon, de loin, le rendu devrait passer. Maintenant, je prends le orange le plus vive. Et je vais faire ça avec l'autre côté du booting tool, donc, qui est pour faire des beaucoup plus petits points. Vous voyez, comme ça file, ici. C'est vrai. On voit pas énormément la différence. Là, si, il fait un peu plus rouge, mais... C'est pas flagrant, quoi. Donc, ensuite, trait de liner avec un trait d'orange en dessous. Mais je suis descendu un peu loin avec les... Avec les points. Merde. Et ici, en dessous, orange et noir. Trois petits points orange et noir. Le trait orange, je pense pas que je vais le faire. On va voir. Je vais déjà faire mon trait de liner noir. Et je reviens ici, en dessous, un peu. Ici, ça a fait une grosse tâche. Parti dans tous les petits rigules et tout, ça a fait une grosse tâche. C'est dommage. Bon, c'est le jeu ma pauvre lucette. Je suis descendue beaucoup trop bas avec les petits points. Mais on va quand même faire le trait orangé. Puisqu'il fait partie du make-up qui est dessiné. Donc, on va le faire. Je prends le... Le orange... Je vais prendre l'autre. Le plus foncé. Ça camoufleura un peu mieux les autres. Voilà. Comme ça, on voit plus les petits ronds. De l'autre côté, je suis bien sûre de vous avoir les camoufler. Non. Voilà. Ils ressortent un petit peu en dessous. Mais bon. On fera avec. Ensuite, petit point, petit point. Tu fais d'abord le noir. Enfin, tu m'as mis d'abord le noir. Et ensuite, le orangé. Alors, je vais prendre d'abord du liner noir. Donc, je prends mon liner cake noir. Avec le gros côté de mon doux dimitoul. Et donc, il y a trois points. Là, c'est pareil. Ça risque de filer dans les petites ridules. En dessous de mes yeux. Et je reprends l'orange le plus foncé pour refaire un rond, mais en décalé. Je ne vais pas faire un plus petit. Je vais faire la même taille. Après, ce que je peux voir, c'est un peu près ce que tu as eu en tête. J'espère. Ce n'est pas mon jour. Il y a des jours comme ça. Ça ne va pas du tout. Du tout. On va attendre que ça se sèche pour rectifier ça. En effet, je vais mettre celui-ci. Essence électrique vibes en teinte Stay Wild. C'est un orangé qui ne ressemblera pas du tout à ça. Non, je vais mettre du noir. Je n'aurai pas exactement le même orange. Et ça fait déjà assez d'orange comme ça sur la face. Donc, je vais remettre mon crayon noir. Bon, ça ne sera pas le plus réussi de tous. Je suis désolée. J'ai fini n'importe quoi. Je vais mettre mon mascara. Et je vais mettre le Vixen de chez Huda Beauty sur mes lèvres. Et je viens vous montrer ce que ça veut. Et donc, voilà le liner de Lisa. J'espère que ça te plaît. Donc, dis-moi ça en commentaire. Moi qui adore les petits points. Un full make-up petit point. Je n'ai jamais fait. Étonnant. Mais, voilà. Comme par exemple ici. C'est vrai que sur la paupière mobile, ça ne rend pas aussi bien. Parce que du coup, ça se dégrade. En fait, il faudrait que je fasse un smoothie. Tout simplement. Et faire tous les petits points autour. A tester. Par contre, le coin interne divisé en deux couleurs. Comme ça, j'aime beaucoup l'idée. Je n'y ai jamais pensé. Et je la reprendrai dans d'autres make-up, je pense. Parce que j'aime beaucoup. Voilà. Donc, j'espère que ça te plaît. N'hésite pas à me dire tout ça en commentaire. Et on passe tout de suite au liner numéro 3. Donc, pour ce troisième liner, on part sur du bleu. Et avec une forme vache. Voilà. Enfin, des petites taches. Taches de vache. C'est Manon Ziel qui m'a envoyé cette proposition-là. Elle m'en a envoyé deux autres que je vous mettrai certainement dans la prochaine vidéo. Parce que je les aime beaucoup toutes les trois. Mais là, j'aurais très envie de faire celle-là. Voilà. Donc là, j'ai mis ma base à paupières. Puisqu'on va partir sur le blanc. Je ne vais pas le faire au liner cake. Parce que sinon, ça va croûter. Ça va faire dégueulasse. Donc, je vais le faire au fard à paupières. Je me rapproche et on attaque. Alors, je vais reprendre la color board. Puisqu'il y a un blanc dedans. Et c'est un de mes blancs préférés. Puisqu'il est hyper opaque et tout, et tout, et tout. Je vais prendre un pinceau biseauté pour faire ma forme de base. Et c'est poil petit. Donc, c'est juste vraiment dans le creux. Enfin, c'est un coup de cuisse, quoi. Donc, je referai quand même le tour avec le liner blanc pour que ce soit bien marqué. Mais, je commence avec le fard. Histoire de... Ensuite, je prends un pinceau plat. Et je vais donc remplir ma forme, tout simplement. Pour bien figer la base. Parce que sinon, elle va bouger. Elle bouge assez facilement. Je n'ai pas pensé. Mais j'aurais pu faire avec le Jumbonix. Le milk. Ce serait sûrement ressorti un peu mieux. Mais bon, tant pis. Alors, en coin interne, je vais remettre le saphir de la 4-20. Puisque c'est ce que j'ai mis en highlighter. Je vais également en mettre sous mes jénies. Alors, je vais commencer. Donc, je vais prendre la néon des palettes. Enfin, ouais, je vais mettre des palettes. Pour prendre le bleu. Mais je vais commencer avec le blanc. Pour refaire le tour de... De mon fard blanc. Pour qu'il se voit bien. Ok. On est parti pour faire le tour. C'est dommage que je n'ai plus de base blanche. Ça aurait été beaucoup plus beau. Ça aurait fait la même chose. Mais... Je n'ai plus. Ensuite, je prends le bleu foncé. Puisque là, c'est une vache milka bleue. C'est une vache milka qui a pris le soleil. Qui a broncé. Voilà. Et on va faire les petites tâches. Les petites tâches. Alors, je vais prendre un pinceau. Et je vais également le faire au dooting tool. Sur certains endroits. Donc, je mélange d'abord. Parce que sinon, ça va être beaucoup trop liquide. Et je vais encore faire des coups de nuit. On va commencer avec le dooting tool. Pour essayer de faire les plus grosses tâches. J'espère que ça ira. Que je ne vais pas faire des bêtises. Parce que si j'ai fait des bêtises, ça ne va pas aller. Déjà qu'il y a celui d'hier, j'ai foiré. Alors, ça déporte... Tout le long, en fait. Et sur la paupière aussi. Donc, on va faire des tâches. De mûmû. Non, je pense que ça ira mieux au pinceau, quand même. Ouais, c'est mieux au pinceau. C'est bien, vous me faites faire des trucs que je n'ai jamais fait avant. J'adore. Donc, sur la paupière aussi. Mais là, on va avoir un peu le même problème que hier. Ça va finir dans les riz d'huileux. Je suis une solivace Milka. Une Milka bleue, mais une Milka quand même. Alors, tu m'en as mis un en point interne aussi. Voilà. Et du coup, après, ça déborde à droite à gauche. Et tu m'en fais redescendre. Pour la paupière. Pour la paupière. Voilà. J'ai plus qu'à faire pareil de l'autre côté. Et je reviens. Donc, voilà pour les deux yeux. Alors, j'ai mis mon crayon noir en muqueux. J'en ai mis très peu. Donc, pas débordé parce que je me connais. En muqueux, je vais mettre le NYX Argentine. Voilà. J'ai envie. C'est le Silver Lining. Mascara, comme d'habitude. Et sur les lèvres, je vais mettre le Undress. Comme ça. T-Révolution Pro. Je pense que ça ira très bien. Et je viens vous montrer ce que ça donne. Et donc, voilà ce qui conclut ce lèvres-là pour Manon. J'espère que ça te plaît. J'aime beaucoup. Voilà. C'est très original. J'aime beaucoup. 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 Et le bleu. J'ai très peu utilisé le bleu de cette palette. Et je le trouve sublime. 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 Voilà. Donc, dis-moi en commentaire ce que tu en penses. Et on passe tout de suite au liner numéro 4. Donc, pour ce quatrième liner, on part sur celui de Cita. Marie qui est dans les tons bleus et verts. Avec un effet un peu néon. Donc, je vais vous montrer comment ce qu'on fait l'effet néon. Si j'arrive, puisque je ne l'ai jamais fait. Mais je sais comment ce qu'on fait normalement. Et voilà. Oui, il me fallait du vert aussi. Alors, attendez. Je reviens. Il me manque un far vert. Donc, dans le creux, c'est du bleu avec un effet néon. Dans le coin interne du vert, avec un effet néon. Et ensuite, liner vert. C'est deux verts différents, il me semble. Là, on dirait que c'est un peu plus pastel en dessous. Et un peu plus... Ou quoi que non. C'est un qui revient. Ouais. C'est un qui revient. Ok. Je vois à peu près ce que je pense. Ce que tu voulais. Donc, je prends la Caléidoscopic Dreams. De obsession avec... Comment est-ce qu'elle s'appelle ? Tiffany X. Si vous ne connaissez pas, elle est la suivante. Elle est géniale. Il est minarty. Que c'est sur... Sur l'instant. Donc, je vais commencer avec le bleu ici. Le électrique. Voilà. Avec un pinceau crayon. Pour faire mon creux. Pour faire le trait un peu effet néon. Donc, lumineux. Avec un pinceau liner ou truc, ça ne sera pas assez. Puisqu'il faut qu'ils soient un peu diffus. Donc, je fais mon creux qui revient... Comme ça. Je vais de mon fil un café. Enfin, un litre de café. Donc, mon estomac... Va encore chanter. Et on estompe un peu les bords. Je prends un pinceau pour le coin interne. Et je vais prendre le vert ici. Acide. Pour mettre dans mon coin interne. Donc, ensuite, le liner. Je pense que je vais prendre le pastel vert. Ouais, qu'est-ce qu'on a pris l'autre ? Le vert foncé, on l'a déjà utilisé, je crois. Donc, là, je vais commencer par le blanc. De toute façon. À l'intérieur de là où j'ai mis les fards pour faire l'effet néon, allumique ou de lumière, si je puis dire. Il faut vraiment que je mets comme mes palettes de liner, parce que ça débordait pas tout. Alors, pour les nettoyer, c'est pas compliqué. Vous humidifiez le dessus, vous prenez un mouchon en papier, vous frottez le dessus, tout simplement. Donc, je fais un trait là où j'ai mis le bleu. Ok. Et vous voyez, avec le blanc, ça donne un petit effet. Comment expliquer ? Lumineux. Et pareil, en coin interne, je fais un petit triangle. Donc là, ça va être compliqué, parce que j'ai à chaque fois mon gros pif qui gêne. Qu'est-ce que je disais ? Maintenant, je prends le vert. Et donc, ça fait un tour au-dessus du liner. Et ici, et ça se croise, j'ai l'impression, un peu à l'extérieur. Bon, normalement, toi, c'est le bleu qui passe au-dessus. Voilà. Donc, je vais déjà commencer par le liner classique. Comme ça, on voit où ce qu'on va. Ensuite, ça part au-dessus. Du bleu. Et j'ai l'impression que ça revient en extérieur. Donc, on va déjà partir au-dessus. Je ne sais pas si vous me voyez, en fait. Et on va essayer de les faire se rejoindre. En toute logique, j'aurais dû faire celui-là avant, mais faire le bleu après, ça aurait été compliqué. Je pense que c'est à peu près ça, quand même. Là, bon, ici, j'ai fait une petite beurure. Il fallait bien que j'en fasse une, sinon ce n'était pas drôle. Je ne sais rien, on mettra, comme il y a des petits points blancs, on mettra des petits points blancs dessus. Ça n'a pas l'air d'être des très gros points, donc je vais plutôt prendre le pinceau silicone. Et tu as mis des petits points entre les deux traits, juste au-dessus. Voilà. C'est joli. Après, il y a du vert, du bleu canard, des petits points. Vous me connaissez trop bien. Alors, en muqueux, je pense que je vais mettre le Pastel Dream, ici. Non, ce n'est pas le même vert. Ce n'est pas le même vert, encore une fois, bien sûr, juste pour m'emmerder. Merci, celui-là. Non, ce n'est pas le même. Ce n'est pas le même vert. Je n'ai pas le même vert. Je vais mettre du noir. Je vais mettre mes mascaras. Je vais mettre le Androgyny de chez Jeffree Star. Et je viens tout de suite vous remontrer ce que ça donne. Sous-titrage ST' 501 Donc, voilà, pour le liner numéro 4, Sita. J'espère que ça te plaît. Moi, j'adore. J'adore, j'adore, j'adore. Déjà, c'est des couleurs que j'aime beaucoup. Il y a du vert. Il y a des petits points. Donc, je ne peux que aimer. Et le mettre entre les deux. Je trouve ça très joli. Voilà, ça donne un petit côté aztèque. Je ne sais pas trop, mais j'aime bien. Voilà. Donc, dis-moi ça en commentaire. Et on peut passer tout de suite au dernier liner. Parce que je ne vais en faire que cinq. Et il y aura les cinq autres le mois prochain, je pense. Qui remplacera une des vidéos. Un abonné choisit mon make-up. Vous voyez, je ne sais pas trop comment je vais goupiller ça. Si j'ai assez de propositions, on se le fera une fois par mois. N'oubliez pas de m'envoyer vos propositions aussi pour Noël. Voilà. Voilà. Allez, on passe au dernier. Donc, pour ce dernier liner, on part chez Captain Passion. Voilà. Donc, c'est dans les teintes pastels. Avec du bleu, du vert, du rose, du mauve, du jaune. Enfin, attendez. Du rouge. Non, il n'y a pas de mauve. Si, il y a du mauve. Bref. Je vais regarder un simple en détail en faisant le make-up. Donc, écoutez, je me rapproche et puis on attaque. Donc, avant tout de suite, je vais prendre le petit highlighter de chez Fenty Beauty. Les How Many Carrots. Puisque c'est un blanc. Tout simplement à paillettes blanches. Et je vais mettre ça sur toute ma paupière. Pour mettre un petit peu de la paillette. Donc, sous mon sourcil. J'en mets partout. Alors, je vais commencer avec le vert qui fait une forme de cut crease. Mais qui revient apparemment en rat de cil, je pense. Donc là, ça va être très compliqué pour le rat de cil. Parce que ça va... Même ceux qui vont être sur la paupière. Ça va filer, ça va cruiser. Ça ne va pas être joli, je pense, à la fin. On va voir. On va voir. Je vais essayer de le faire un peu plus épais pour ces parties-là. Donc, je prends ma palette de liner pastel. Vous avez l'habitude maintenant. Je prends un pinceau un peu plus long que l'habitude. Donc, je vais commencer par celui qui part du coin interne. Et qui revient dans le cut crease. Comme ça. Donc, tout part du coin interne de toute façon. Je ne sais pas si vous allez bien me voir. Ce n'est pas évident de se positionner pour que vous me voyez. Et qu'en même temps, je sois bien face à mon miroir. Pour qu'on viendra peaufiner après. Et ça repart du coin interne. Donc, il faut que je la jonge un peu ici. Voilà pour la base. Donc, je vais en avoir plein les cils. Écoutez, je pense que je vais faire mes cils en même temps. Donc, voilà pour le verre liner. Puisqu'après, il y a les petits points. Je prends un autre truc. Et on commence par le mauve qui est en rat de cils. Et qui redéborde sur le vert. De toute façon, à chaque fois, c'est pareil. Ça déborde sur le vert. Donc là, il remonte. Le jaune redescend. Et après, il y a le rose qui va un peu vers le sourcil. Ok, ok. Bon, on va déjà faire le liner au-dessus des cils supérieurs en violet. C'est trop beau ce violet. Oh, j'adore. Donc, toi, c'est plus pointu quand ça revient ici dans le coin interne. Mais je l'adapte à la forme de mon creux. Donc, ça déborde en remontant. Voilà. Je pense que là, on est pas mal. J'ai peut-être zoomé un peu sur mon téléphone. Je verrai un peu mieux. Alors ensuite, on va passer au zone. Donc là, il vient sur la paupière. Et il passe en dessous du violet. Je ne sais pas si je vais réussir à lui donner une forme correcte. J'essaye de choper une bonne texture. Pour éviter que ça file le trop dans les ridules. Donc, ça part du coin interne. Je l'ai fait un peu épais là. Mon doigt, il a ripé. J'essaye de ne pas trop ouvrir le neul. Pour pas que ça transfère. Donc, il revient en dessous du violet. Que j'ai dit. Ok. C'est beaucoup moins discret et fin que ce que toi, tu as fait. Je suis désolée. Ok. Pour le jaune. Ouf. C'est pas la meilleure réussite du liner. C'est en train de craqueler déjà. Et de filer dans mes ridules. Boubou bou. Boubou. Boubou. Alors, ensuite, on passe au rose. Qui revient entre le vert et le jaune. Et qui remonte vers le soursaille. Donc là, il faut que j'essaye de le faire assez fin. C'est pas caronne. Je vais peut-être prendre un autre pinceau. Un peu plus long. Voilà. Je vais prendre celui-là. Donc, les bruits de cochon, c'est toujours pas moi. C'est toujours les loups qui ronflent. Depuis que j'ai mis le tapis, là, elle vaut une passion à dormir sur mon tapis. Mais du coup, on l'entend ronfler. Sympa les loups. Merci. Entre le vert qui part toujours du coin interne. J'ai envie de lui donner une forme comme ça. On peut le faire passer ici au-dessus et en dessous. Je sais pas si t'aimerais bien. Si c'est ce que tu voulais. Mais là, on voit que le rose passe au-dessus du vert un peu. Ouais, allez. J'essaye. On va voir bien. Je dévie un tout petit peu de ta forme. Mais j'espère que ça te plaira quand même. Et là, je fais passer au-dessus. La ressource. Ouais, c'est pas mal. Voilà pour le rose. Alors, c'est pas du tout la même forme, ma chérie. Mais vous le faites avec. Donc, vous voyez pas le coussin. Voilà, non. De toute façon, je suis en zoom. Ensuite, je prends le Douting Tool et on passe au petit point. Donc, elle a mis toutes les couleurs sauf le... Le rose. Je sais pas pourquoi. Tu as fait ça. Mais puisque tu as fait ça, on va faire comme ça. Donc, je vais commencer par le vert. Donc, c'est le premier que j'ai utilisé. Donc, il est déjà en train de sécher. Et tu mets des petits points. À droite, à gauche. Qui redescendent jusque sur les pommettes. Donc, j'essuie mon Douting Tool et on passe au violet. Ici, je vais faire une petite crape des trois couleurs comme tu as fait. Bon, tu avais mis deux jaunes. Ah bah oui, mais j'ai pas encore fait de jaune. Ok, on essuie et on passe donc au jaune. Ah bah, tu avais mis du bleu aussi. Qu'est-ce que j'ai foutu ? J'ai oublié le bleu. On va remédier à ça après. Pourquoi j'ai oublié le bleu ? Jaune, bleu, rose. Oh, j'ai plus de place pour le mettre. Je vais trouver une solution. T'inquiète. Alors, t'as pas mis de rose en petit point. Donc, je vais passer au bleu. Pourquoi j'ai oublié le bleu, moi ? Mais c'est quoi cette histoire ? Qu'est-ce que j'ai foutu ? Bon. Entre le jaune et le rose. Un, un. Un, un. Alors, je vais le faire partir du coin interne et je vais revenir ici sur le jaune pour l'égaliser un peu vu que ça a filé un peu. On va commencer. Et je le prolonge en coin externe. Du coup, voilà pour le bleu. J'ai bien rectifié les choses. Donc, on peut passer au petit point bleu, maintenant. Je prends le sélénite de Blutibé et je vais juste en remettre un petit peu en coin interne pour cacher un peu le croisement des traits. Alors, mascara, crayon noir. Je voulais mettre du rose en muqueuse. Quoique, sinon, si je vais quand même mettre le rose en muqueuse inférieure. Mascara. Et sur les lèvres, je vais utiliser mon crayon piloto de chez Charlotte Tilbury. Et je vais mettre le Velvet Teddy de chez MAC, en mini, moi, par-dessus pour rester dans le soft. Voilà. Et je viens vous remontrer ce que ça donne. Musique Et donc, voilà le dernier liner. Kate, j'espère qu'il te plaît. Moi, j'aime beaucoup. Ça fait un petit peu carnival. Un peu comme le Queen of Pouzile. Voilà. Donc, j'espère vraiment que ça te plaît. Même si j'ai pris un peu de liberté avec le liner rose et que j'ai failli oublier le liner bleu. Je suis désolée. Mais j'aime beaucoup. Voilà. Vous avez des très bonnes idées. J'aurais juste ajouté quelques points roses pour rappeler le rose. Du coup, comme j'ai mis en muqueuse, ça fait quand même un rappel. Voilà. J'aime bien. Je crois que vous commencez à savoir à quel point j'aime faire des trucs sur mes tempes et mes pommettes. Voilà. Vous me connaissez trop bien, en fait. Donc, j'espère vraiment que ça vous a plu. Moi, je me suis éclatée à tourner cette vidéo. J'espère vraiment que j'aurai beaucoup de propositions pour pouvoir en faire une série officielle. Je pense que celle-ci, je vais vous la mettre en première pour qu'on puisse me dire au fur et à mesure si vous avez aimé et tout ça. Bref. J'ai rien d'autre à dire à part que ça va devenir, si vous m'envoyez à cette proposition, ça va devenir une de mes séries de vidéos préférées. Encore une fois, tout ce qui touche à vous, de toute façon, c'est toujours vraiment ce que je préfère. Avec une abonnée, je choisis mon make-up. Le Queen of the World. Ça, ça vient de nymphes, mais c'est une abonnée au final. Et vous aimez beaucoup cette série de vidéos. Et puis maintenant, ça, j'adore. Parce que c'est vous qui me lancez les idées. Et je n'ai pas trop besoin de réfléchir juste aux techniques. Et c'est vous qui avez la créativité. Donc, voilà. J'adore vous partager vos make-up et faire vos make-up, vos idées de make-up. Bref. Donc, vous avez la photo, le lien du post YouTube pour avoir la photo de ma moitié de face complètement dégueulasse. Mais voilà. Pour m'envoyer vos propositions, que vous pouvez m'envoyer par mail ou par Instagram, comme vous avez le plus facile. Vous pouvez essayer sur Facebook aussi. Mais le problème, c'est que je visterai plus sur Facebook. Donc, du coup, je ne vois pas beaucoup les messages. Voilà. Désolée. N'oubliez pas de mettre un pouce en l'air si cette série vous a plu. Si les liners vous ont plu. Dites-moi en commentaire lequel vous avez préféré. Voilà. Et n'oubliez pas de vous abonner aussi, au passage, si ce n'est pas encore fait. Parce que ça fait vraiment plaisir et ça m'encourage vraiment beaucoup, beaucoup. Et de toute façon, on se retrouve demain. Si je n'ai pas de bêtises. Non ? Dimanche pour le weekly vlog. Ouais. On se retrouve dimanche pour le weekly vlog. Et en attendant, moi, je vais vous dire bisous, bisous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Merci.